évidemment quand on apprend à utiliser un logiciel il faut apprendre à enregistrer et exporter les fichiers dans les différents formats donc et dans imprez et déjà on peut d'abord on va voir l'histoire de enregistrement et pas exporter exportation donc fichier enregistré souffre on voit que il nous présente quelques possibilités comme le format natif odp dont on a parlé modèle de présentation on a vu ça dans les tutoriels sur mass diapos et modèles et puis on a présentation openoffice xml etc blabla et par point version 97 2000 et tout modèle de par point en 97 2000 donc en fait c'est les par points et odp qui nous intéressent le plus donc ça c'est la base et après ce qui est très très intéressant dans imprez et dans openoffice en général c'est que il ya une et la fonction intégrée pour exporter en pdf donc normalement quand on a microsoft office donc microsoft word pour exporter en pdf il faut installer un logiciel tel que en pdf créateur donc dans ce cas là pour exporter en pdf il faudra faire fichier imprimé et dans l'imprimante il y aura pdf créateur pdf creator et là en fait il faut le sélectionner il faut faire ok 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 et le fichier va être converti en pdf tandis que là on l'a directement et à notre portée donc fichier exporté comme pdf et là on a toutes les toutes les toutes les en fonctionnalités et toutes les options pour le pdf et là je suis en train de préparer une série de tutoriels sur les fichiers pdf donc je vais pas rentrer en en détails ce que c'est que la compression sans perte et tout ça donc voilà on fait exporter il me demande où elle a la preuve notre présentation apparaît en format pdf quelqu'un pourrait nous poser la question bah évidente pourquoi et en devrais-je sauvegarder en une présentation par point ou impresse en format pdf bah la réponse est très simple et j'ai vu plein de fois dans des conférences des gens qui venaient qui se balader avec leur clé usb et leur présentation par point le problème c'est que tout simplement c'est leur faute en même temps c'est la faute des organisateurs c'est que on n'a pas toujours la même version à la maison ce qu'on a nous c'est pas la même version que la version installée sur le portable ordinateur qu'on va utiliser pour présenter pour faire la présentation donc imaginons que on fait une présentation avec impress donc un format odp on arrive au boulot on arrive à une conférence et là bas ils n'ont pas installé open office donc il n'y a que microsoft office bah là on aura du mal sinon si moi j'ai un je présente je prépare une présentation avec microsoft office 2010 le format natif c'est un pptx donc si je sauvegarde un pptx je me balade avec et je demande à quelqu'un d'autre de l'ouvrir ils n'ont pas la nouvelle version de microsoft office ben là je peux avoir aussi du mal soit il va pas s'ouvrir soit il y aura il y aura une partie du formatage ou du contenu qui va et qui va être modifié donc les fichiers pdf et en garantissent l'interopérabilité des fichiers donc ce qu'on a exactement ici et sur notre écran ça va être exactement la même chose sur n'importe quel ordinateur donc évidemment on n'a pas des animations par contre donc où les transitions donc c'est pas grave c'est pas c'est pas hyper intéressant mais donc ça dépend toujours de nos besoins donc donc on a vu l'histoire des pdf et bien évidemment on peut exprès en images donc normalement on est sur la diapo 4 fichier exporté et là je peux lui dire tu vas exporter cette diapo en fichiers bmp blablabla ok 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 vous avez vu peut-être que là dans les options il me demande en fait profondeur de couleurs donc je peux faire gris et c'est pour gagner de la place et large et hauteur résolution etc je fais ça je vois bmp j'ai ma diapos et en fichier bmp sinon s'il ya que kurtis donc imaginez que c'est il ya que le graph qui m'intéresse et pas tout la diapo donc parce que là quand on a le fichier bmp et j'ai envie de garder le graph le graphique bah c'est un peu embêtant parce ça veut dire que je dois passer par photoshop ou plutôt gimp qui est la version gratuite ou l'alternative gratuite à photoshop il faut en fait que j'ai travaillé et en que j'ai travaillé cette diapo pour enlever tout ce qui m'intéresse pas sinon venir ici sur la même diapo je sélectionne l'objet qui m'intéresse le graphique et là je refais fichier exporté pareil et là j'ai coche sélection donc il ya que la partie sélectionnée de la diapo qui va être enregistrée dans les résultats donc je vais mettre pareil ok et là on voit il ya que le graphique donc j'ai moins de travail à faire après et en moins de retouches ou pas du tout en fait à faire après sinon imaginez que j'ai 50 diapos et je vais enregistrer exporter toutes les 50 diapos et en fichier on va dire jpeg ou pmp bien je vais pas faire ça une à une pour chaque diapo en fait diapo une exporter il ya quelque part jpeg sauvegarder ok après diapo 2 fichiers exporter etc donc ce que j'ai fait j'ai cherché un peu sur et en open office extensions extensions donc je me suis dit peut-être qu'il ya quelque chose peut-être il ya une alternative donc j'écris exporte impress bah tout simplement j'ai trouvé ce cet outil là cette extension export images ok j'ai téléchargé j'ai installé et en fait ça apparaît ici donc export images et là ce qu'il fait en fait il va exporter d'un coup toutes les diapos de 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 la présentation il me demande tu veux les enregistrer ou en fait je vais aller sur le bureau et je vais créer un nouveau dossier donc bureau impress confirmer en fait ça va être le préfixe devant le nom de chaque diapo dont je veux dire en vente underscore tiré bas jpeg png etc donc je vais garder jpeg mais dit la largeur et la hauteur donc si j'ai l'est ça va être le truc par défaut les paramètres par défaut j'ai l'est ce que je veux couleur ou bien et échelle de gris échelle de gris c'est moins de couleurs donc ça veut dire que ça va être et on les fichiers vont être moins lourds non je fais exporter et voilà je regarde dans une presse voilà vente tiré bas et après on a le numéro de diapo donc je regarde ça vous voyez il a fait le travail que je vous laisse par contre vous voyez que là la qualité n'est pas parfaite c'est parce que dans les paramètres j'ai dit qualité 80% j'aurais dû mettre 100% mais ça dépend ce qu'on veut de ce qu'on veut donc et voilà donc je vous conseille et en fortement quand vous avez un problème quand il ya une tâche et manuel qu'il faut faire très souvent et en essayez les répétitives regardez toujours sur open office extensions s'il ya un plug-in qui peuvent rendre votre vie beaucoup plus agréable vous Sous-titrage ST' 501